Générique Générique Nous sommes à l'école nationale de développement sanitaire et social. Une émission spéciale aujourd'hui vers la qualification s'intéresse au métier de sage-femme. Professionnelle de la santé, elle accompagne la femme de la fécondité à la cauchemar. Ensemble, allons à la découverte du métier. Professionnelle de la santé, la sage-femme est une personne qui a suivi un programme de formation reconnu dans son pays, a réussi avec succès les études afférentes et a acquis les qualifications nécessaires pour être reconnue ou licenciée en tant que sage-femme. Elle doit être en mesure de donner la supervision, les soins et les conseils à la femme enceinte en travail et en période post-sonatale. Il y a trois voies d'accès. Il y a le concours direct organisé par le ministère de la santé. Là, il faut avoir le bac et puis faire le concours. Il y a les étudiantes étrangères, ça se fait sur études de dossier. Et maintenant, il y a le concours professionnel pour les assistantes infirmières et autres qui veulent faire le concours de sage-femme. Donc là, il faut avoir le diplôme d'assistante infirmière et avoir servi pendant quatre ans avant de pouvoir faire le concours professionnel. Une sage-femme, c'est une personne qui a été formée par un programme du Maroc-Connu, par son pays d'origine, et qui, à l'issue de la formation, a réussi à un diplôme d'État. Donc, une sage-femme n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a été formée et qui a réussi à un diplôme d'État reconnu par son pays d'origine. C'est depuis deux ans plus exactement. Nous déroulons le programme de l'OAS, l'Organisation West-Africaine de la Santé. Ça s'applique à l'ensemble des pays de la CDAO. Et là, on a commencé avec le système LMD. Donc, les cours sont crédités. On est à notre deuxième année. Mais pour le sage-femme, en général, c'est tout ce qui est santé de la reproduction. En plus du management, la réduction administrative, etc. Mais tout ce qui est santé de la reproduction, donc obstétrique, pédiatrie, médecine générale, tout est enseigné. Parce que je dois préciser que la première année, c'est une année infirmière. Donc, c'est le tronc commun. Infirmière et sage-femme. C'est vraiment infirmière. Où ils apprennent tout ce qui est anatomie, physiologie, etc. Et maintenant, c'est en deuxième année vraiment que commence la spécialisation pour les sages-femmes. Et là, on va en profondeur à l'obstétrique. Ensuite, la gynécologie, médecine, pédiatrie. En plus de tout ce qui est anthropologie, médico-obstétricale, psychosociologie, etc. Le travail d'une sage-femme, je dirais que la sage-femme est au début, bien même, bien avant la conception. Parce qu'une femme qui a des problèmes de stérilité, des problèmes de fécondité, des problèmes de règles, va voir la sage-femme. Une femme qui est en état de grossesse est consultée, est vue et suivie par une sage-femme du début de la conception jusqu'à l'accouchement. Aussi, en dehors de la consultation prénatale, pendant le travail, c'est la sage-femme qui suit la femme du début de travail jusqu'à l'accouchement. Pendant l'accouchement, c'est la sage-femme qui est là. Après l'accouchement jusqu'à 42 jours, la sage-femme doit suivre la femme, elle doit voir la femme au moins pendant trois consultations. La femme qui a accouché et son enfant doivent être suivies, ce qu'on appelle les consultations post-natales. Une femme qui n'est pas enceinte aussi a besoin de consultations. Par exemple, une femme qui veut faire la planification familiale peut aller voir une sage-femme. Avant, elle effectue le diagnostic et la déclaration et la consultation de suivi de la grossesse à condition que la femme n'est pas affectée de pathologie. Elle prescrit et pratique certains examens par un clinique comme l'échographie. La sage-femme assure aussi les cours de préparation à l'accouchement. Elle va suivre sa grossesse, des conseils sur le plan préventif, mais aussi elle va la prendre en charge sur le plan curatif. Donc elle va suivre la grossesse pendant au moins, la femme, parce que la femme doit avoir au moins quatre consultations prénatales, au moins quatre consultations prénatales pendant sa grossesse. Pendant le travail, elle surveille le travail et pratique l'accouchement. Elle doit suivre la femme avec ce qu'on appelle un outil médico-légal qu'on appelle le partogramme, pour suivre l'évolution du travail et peut-être prendre des fois, référer, ou bien prendre, soit elle peut référer, lorsqu'elle suit la femme avec le partogramme, soit elle peut référer, soit elle peut prendre d'autres initiatives pour aider la femme à accoucher normalement. Après l'accouchement, la sage-femme surveille la maman et le bébé jusqu'à sept jours après la naissance. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, elle doit suivre la femme jusqu'à 42 jours après l'accouchement, parce que les gens se sont rendus compte que c'est la période la plus dangereuse pour la femme après l'accouchement. Et les gens se sont rendus compte que aussi la mortalité maternelle est plus énorme pendant cette période. Donc, elle doit suivre la femme jusqu'à 42 jours après l'accouchement, mais ce ne sera pas la femme seulement, son enfant aussi doit être suivi. Elle doit donner des conseils, aussi bien sur le plan hygiène, sur le plan alimentaire, mais aussi pour le suivi de son enfant par rapport à la vaccination. Elle donne des conseils à la maman, assure la consultation post-natale. La sage-femme est aussi habilitée à pratiquer la rééducation utro-génécologique. Je suis sage-femme d'État, technicienne supporte de santé en enseignement et administration. Je suis enseignante à l'École nationale de développement sanitaire et social à la section sage-femme d'État. Elle commence d'abord par être sage-femme d'État. Donc, après trois ans de formation, elles deviennent sage-femme, si elles obtiennent bien sûr leur diplôme. Et puisque j'ai parlé du programme de l'OAS, maintenant, c'est le niveau bac, parce qu'avant, vous savez que ce n'était pas le niveau bac. Maintenant, c'est le niveau bac. Donc, elles vont sortir avec un diplôme niveau licence. Et après avoir servi pendant quelques années, elles peuvent continuer leurs études pour devenir, pour avoir leur master. Puisque maintenant, on parle de licence, licence, master, après doctorat. Si je prends l'ancien système, quand on avait le diplôme de sage-femme, on pouvait travailler pendant quelques années, et puis quatre ans plus précisément, et faire le concours de technicien supérieur de santé. Soit en enseignement et administration, ce sont les futurs enseignants ou enseignantes des personnels de santé, ou devenir superviseurs dans les districts et autres. Depuis étant très jeune, j'ai voulu toujours exercer cette profession pour pouvoir venir en aide aux femmes qui sont en difficulté, surtout dans le domaine de la santé. Ça a été donc toujours un désir pour moi d'assister une femme durant son accouchement. D'abord depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, pour pouvoir mener, n'est-ce pas, la grossesse jusqu'à terme, mais aussi pour pouvoir accoucher dans de bonnes conditions et avoir un enfant vivant, c'est important. La sage-femme est une personne qui a été formée par un programme du moins reconnu par son pays et qui a réussi à un diplôme d'État. Mais la matronne n'a pas reçu une formation structurée. La matronne, soit elle a été formée sur l'État, ce qu'on appelle par exemple, elle est venue dans une structure, elle a suivi pendant un prêt bien déterminé, et là elle exerce. Ou bien, elle a hérité de ses connaissances, soit de sa mère, soit de sa grand-mère, pour pouvoir exercer. Donc il y a une différence énorme entre sage-femme et matronne. Le code de déontologie fait partie du programme de formation de la sage-femme, qu'une sage-femme doit connaître avant même d'exercer, ou bien avant même d'opter pour la profession de la sage-femme. C'est un cours qui est donné à la première année, et je pense qu'avec le code de déontologie, je vous dirais que les sage-femmes qui ont des comportements qui ne sont pas désirables, ça pose vraiment problème. Parce qu'une sage-femme qui a été bien formée, qui connaît le code de déontologie, doit savoir qu'elle est là pour venir en aide à une femme qui est dans la douleur. Donc ça, dans toute profession, il y a des bruits bigaleuses. Je pense que lorsque l'ordre des sage-femmes sera en place, beaucoup de choses vont changer. Le métier de sage-femme est un métier noble, parce que qui accueille le premier cri de l'enfant, en général dans presque toutes les structures, c'est une sage-femme. Qui suit les grossesses, c'est une sage-femme. Une femme qui a des difficultés à concevoir, la plupart de temps, si elle voit une sage-femme, son problème peut être réglé. Donc c'est un métier noble, un métier qui n'a pas beaucoup d'argent, mais avec les prières des gens que nous aidons, nous parvenons à vivre aisément et décemment. J'exhorte toutes les sage-femmes, peut-être qui ont des comportements indésirables, à changer et à dire que ce métier-là, c'est nous qui devons préserver ce métier noble pour que nos femmes puissent accoucher sans problème, mais aussi qu'on puisse contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. À l'issue de la formation, la sage-femme doit être capable de prévenir, informer, éduquer dans les domaines de la sexualité, la fécondité, la fertilité et la gynécologie et la pédiatrie. Assure la surveillance clinique et paraclinique de la grossesse. Dépister les situations à risque médical, physique ou social. Orienter les patients vers un nouvel soin adapté. Assurer la surveillance du travail et la validité fétale. Parlez moins clinique et paraclinique. Pratiquer l'accouchement normalement et la délivrance. Vers la qualification vous a montré le métier de sage-femme. Une formation qui se fait sur 3 ans, accessible par voie de concours. C'était ça votre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501